etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes on se retrouve on se retrouve dans la fièvre de l'attente de l'adresse du président de la république à la nation si l'on en croit le directeur de cabinet du président de la république colombie léa et berrand il y aura vraiment des changements qui vont influer sur la renaissance de la république démocratique du congo ce sera la renaissance de la république démocratique du congo donc nous attendons ce soir soit la dissolution du parlement soit la démission du gouvernement et des changements quoi comme quoi on peut dire que le président de la république est sur la voie de reprendre son impérium à 100% parce que le fcc a tout fait pendant tout ce temps de lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'ils puissent échouer donc ils ont tout fait je veux dire le fcc pour que rien ne marche pour le président de la république et bien ce soir à 20 heures ce sera la fin voilà nous allons illustrer cela avec une publication de médiacongo.net qu'on va lire ensemble ensuite je vais vous faire entendre des conversations avec des compatriotes du pays et qu'on a pu contacter comme le président René Tchassouma le président de la jeunesse de l'UDPS voilà et parlementaire grand parlementaire debout et un autre compatriote anonyme aussi qui nous donne le point de vue de la psychose qui prend toute la ville de kinshasa voilà chers compatriotes médiacongo.net psychose à kinshasa à quelques heures de l'adresse de félix tshisekedi à la nation nous pouvons lire ensemble chers compatriotes cette information voilà une belle illustration de la ville de kinshasa sur le boulevard du 30 juin voilà on bouge le curseur pour lire la suite la ville de kinshasa est caractérisée ce vendredi 23 octobre 2020 par une psychose quasi générale à quelques heures de l'adresse du président félix tshisekedi à la nation beaucoup de gens ont préféré rester à la maison plutôt que de se rendre à leur travail pour des raisons de sécurité ils craignent ce qui adviendra après ce message temps attendu qui sera diffusé à 20 heures à la télévision nationale sans changement de dernière minute sauf changement de dernière minute de l'autre côté bien des commerçants n'ont pas ouvert leurs activités constat fait au centre ville grand marché sur le la place victoire même la circulation n'est pas très intense comme d'habitude preuve que plusieurs transporteurs ont garé leur véhicule dans l'entre temps ça spécule dans tous les sens pour les uns fachis dissoudra le parlement pour les autres il prononcera le divorce entre le fcc et le cash d'autres encore prédisent la fin du gouvernement ilunga iluncamba en plus la présence massive des agents de l'ordre dans certaines artères de la capitale augmente la psychose psychose bon psychose c'est ça qu'au bang le président qu'est-ce qu'il dira voilà quelques personnes présentes au lieu de travail tiennent à regagner leur domicile plutôt que prévu des quinoa craignent ce qui adviendra après le message de fachis les combattants de l'utps ou les bérets rouges du fcc seront-ils dans la rue y aura-t-il des dérapages ce sont des incertitudes qui gagnent la population que gouverne Gentili Ngobila entre parenthèses Gentili Ngobila s'est présentée à la prestation de serment au palais du peuple avant-hier mercredi dans la cité les oreilles sont accrochées à la radio pour suivre seconde après seconde l'évolution de la situation les réseaux sociaux sont également inondés pour des détails Facebook Whatsapp Twitter sont fréquentés c'est l'ambiance qui règne pour l'instant dans la ville de Kinshasa tout le monde est dans l'attente du message du chef de l'Etat voilà voilà chers compatriotes cette fois une conférence c'est une fois si le chef de l'Etat va s'adresser à la nation c'est une fois une conférence 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 ah oui il va s'adresser à la nation oui il a il a il va dégager nous tous nous attendons on n'est pas fit il va parler c'est aujourd'hui ah oui d'accord nous avons à peu près une idée de ce qu'il va dire parce que le le directeur du cabinet a déjà annoncé les couleurs ils doivent être en débandade parce qu'ils veulent montrer les biceps les gens du fcc voilà on ne minimise jamais l'adversaire c'est comme quelqu'un qui dit parce que moi je suis je suis costaud tout c'est lui qui est ce qui veut le battre non 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 pas nécessairement tu peux avoir des miscler même petit un petit homme sans mescler il t'est pas vraiment donc on ne minimise jamais l'adversaire ils nous ont beaucoup minimiser à nous j'ai un jour rien même qu'on n'a pas étudié juste à dire que non il n'y a pas des intellectuels ils ont parlé de n'importe quoi ils ont fait tout mais ils avaient tous ces diplômes là pendant 18 ans je sais pas là où ils ont amené le pays qu'est ce qu'ils ont fait de bon pour le peuple congolais jusqu'à aujourd'hui et le peuple là qui va demander les capitales pour s'y revenir je sais pas le peuple de rwanda ou le peuple d'église à ça ici malgré tout c'est qu'ils ont parlé de bêtises les gens vont être toujours patients avec eux mais il n'est pas c'est pas que la patience là pour amener le pays à un bon résultat et on vit comme si les gens de l'état en utilisant cette patience était faible c'est ça c'est qu'il les a écoutés ah oui ils ont pris vraiment pour un idiot vous pensez quand vous êtes musculé vous êtes fort vous avez étudié vous avez tous ces diplômes vous avez la majorité au parlement vous avez les sénats les gouvernements c'est pour autant que vous avez le monopole de tout même votre petit partenaire là ne peut rien dire donc tout ce que vous faites c'est bon qu'on vous dise ça non nous sommes majoritaires qu'on vous propose ça non nous sommes majoritaires c'est comme si tu sais que du pays même s'il a été nommé par tabla comme ils le disent là non lui ne peut pas parler parce qu'il a été nommé et vous m'avez nommé pourquoi vous avez aussi d'autres personnes à votre parti vous m'avez nommé pour commencer à m'utiliser non je ne peux rien dire du n'importe quoi voilà pourquoi il va faire voir aux gens qui n'étaient pas nommés voilà qu'ils attendent c'est que je vois maintenant les discours de gens qui commencent à me dire non président vous voyez le pays que nous avons c'est seulement la rdc il ne faut pas faire quelque chose qui va embraser les pays c'est aujourd'hui que vous connaissez ça ils disent non vous n'avez pas encore le bureau de la série la question dit que dans trois mois vous devez organiser les élections qu'est ce que vous allez faire moi j'ai dit tabla le père est venu il n'y avait pas qu'il n'y avait quel bureau du parlement il n'y avait que le bureau de la série j'avais du bureau de la série mais comment on a eu l'assemblée nationale comment on a eu le président de l'assemblée le bureau est ce que la série n'est telle pas une institution congo quand le président arrive au fait mandat les présents de la série c'est à dire l'institution c'est n'existe pas l'institution existe il peut continuer à faire des affaires courants quand ils peuvent faire des élèves il n'a pas encore démissionné il n'a pas encore fait la remise et le prix il peut continuer à faire le même travail il est encore présent de la série il n'a pas quitté voilà pourquoi il était dans la salle je peux vous poser une question là allô allez-y qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de la proposition de franck diongo bon il propose une voie de sortie au président de la république après avoir dissous le parlement je sais pas si vous avez suivi mais bon tous les moyens sont bons oui tous les moyens sont bons pour vivre que le pays soit sécurisé et en fait c'est tout ce qu'on a besoin c'était pas un combat de boxe on cherchait un gagnant mais on voulait assez que la gestion du pays soit une gestion qui garantit aussi le bien-être du peuple mais bien sûr vous voyez là là on parle pas du premier ministre on ne parle pas de coalition on ne parle pas du camp fcc on voit directement les présidents mais oui pour autant monsieur le président c'est ça mais qui gère au quotidien le pays c'est le premier ministre et le gouvernement est composé de qui sur 65 membres qui sont les ministres il y a 40 quelques ministres qui sont du fcc quand vous allez au sénat on a neuf sénateurs quand vous allez là bas au niveau de l'assemblée nationale vous trouvez 300 députés fcc mais on demande au président les combles non c'est pas le président mais comme c'est lui le président je suis un ancien de la base je suis passé là-bas avant vous ça me rappelle beaucoup de choses voilà pourquoi votre passage nous ont façonné voilà pourquoi nous avons gardé le même standing de cette formation ah oui je vois la formation et je vois ce que vous êtes vraiment mes félicitations bon ok bon je je vous écrirai une lettre bon c'est une façon de parler a d'ici deux trois jours quoi sur 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 whatsapp comme d'habitude ok merci beaucoup nous attendons toujours cette intervention que dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bon bon nous avons les oreilles les oreilles les yeux sont vers sont orientés vers les panais les anciens ah nous en avons marre d'attendre c'est depuis moi c'est depuis depuis huit heures que j'attends maintenant il est 15h35 d'ici on parle des 20h on parle des 20h on parle des 20h ah il parait qu'il va parler à 20h à 20h oui ah oui d'accord on est juste après les jours ah oui il y a le le directeur du cabinet la et bérande il dit que ce que le président va annoncer à la nation ça va refléter la la renaissance la renaissance du pays oh là là c'est parti oh là là on va chercher la réconnexion ah oui la connexion était partie là ouais la connexion était partie oui c'est ça je disais que le directeur du cabinet du président a annoncé dans un média que j'ai lu là que euh après l'annonce du président aujourd'hui ce sera la renaissance du pays la renaissance du nouveau Congo ça veut dire qu'il va rentrer non ça doit oui ça va faire un fait du nouveau il n'a pas le droit de dire ça il peut pas déjà orienter l'opinion par rapport à ce qui est censé être secret si l'autre fait ça c'est une faute professionnelle lourde ah mais les parlementaires de vous ont déjà annoncé aussi les couleurs allo allo combien de fois combien de fois les parlementaires ont dit des choses même qu'Argouille à venir mais lorsque le chef tient son discours il parle d'autre chose ce sont des chupitations c'est un regard les faits les faits commis mais aussi la position la position du déconque qui est en train d'être plantée avant de les prononcer qui permet à chacun de chupiter en sa manière on ne peut pas dépréter il faut déjà avoir l'idée de ce que les chefs peuvent dire si tout ce qui s'est dit était vrai les FCC allaient les anticiper pendant une position jusque là c'est dans les secrets des dieux en tout cas les gens qui peuvent avoir accès à ça de par ce que j'ai compris depuis le départ du traître Kamir et Luakani les bandis là depuis son départ les choses se font telles que c'est vraiment difficile ils s'afflètent les dirlikas oui mais au courant c'est lui qui saisit le texte et le juridique donc quelques conseillers spéciaux du chef tous les restes là sont des chupitations il se pourrait même que les kabouli Allah délu des fesses ne soient pas au courant c'est possible ah ça c'est dans le secret du président ah c'est dans le secret c'est vraiment le top secret parce que il y a des gens qui se font acheter tout simplement pour vendre les informations bon les FCC est organisé malignement telle que s'ils ont une information ils savent déjà travailler anticipativement c'est pas bon je ne pense pas je ne serai rien à foutre sinon on allait déjà voir ça sous la toile vous savez que les soeurs travaillent maintenant en permanence avec les ambassadeurs des les ambassadeurs des pays importants là ah oui l'Union et la Nouvelle Europe et tout ça et tous ces gens là ils ont et c'est la haute diplomatie c'est le top secret donc ceux là les ambassadeurs comme Mark Hammer et tout ça peuvent être au courant parce que c'est eux qui concourent à la réussite de toutes ces actions là en dehors de eux je ne crois pas d'accord ce qui est vrai que ce qui est vrai que ce qui est vrai que les médias qui viennent de vous envoyer là semblent tenir semblent tenir parce que là ils ne cassent pas la coalition mais ils demandent le remplacement des membres de l'actuel bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale ils demandent la réduction de la taille gouvernementale de l'équipe gouvernementale ils demandent le remplacement des Ilonka s'il fait ça c'est déjà un grand coup pour FCC et puis avec ça il continue à garder la coalition mais s'il Garder cette coalition là ? Une coalition diabolique ? Non mais grand frère s'il rompt maintenant avec la coalition oui il va dire dans la cohabitation mais je vous dis c'est la bagaille ça ne marcherait pas ça ne marcherait pas je préfère encore qu'il garde la coalition avec le schéma que j'ai voulu envoyer là il garde la coalition pour juste un deux mots c'est-à-dire l'économie en arrière d'une petite situation c'est-à-dire qu'il va diminuer il va pour une bonne décision s'il estime qu'il peut rendre alors là il va dire qu'il y a des raisons que je dois et le premier ministre est censé être premier ministre et non politicien donc il doit en principe obéir aux ordres de sa famille politique parce que lorsqu'on sert l'Etat on devient nombre d'Etat alors le fait d'avoir obtempéré aux ordres de sa famille politique il a désobéi aux orientations ou si vous voulez à l'instruction du conseil des ministres qui lui demandait d'organiser la cérémonie des prestations des sermons ah oui c'est de la désobéissance oui alors c'est pour que l'ouvre des membres du numéro 1 du gouvernement face au parlement donc ça ça permet si c'est fait parce que là ça justifie les conflits ça justifie la mise en temps entre l'exécutif national et le parlement donc s'il avance ses raisons et signe son ordonnance ça sera justifié c'est fini là et on oublie l'histoire de la Kabylie et comme il a des bonnes relations avec tout croisons les doigts croisons les doigts on est rapidement urgentement hein en l'espace de trois mois nous pouvons potentiellement oh là là la collection est partie voilà la collection est partie c'est la première fois que je viens d'apprendre c'est la première fois que j'affirée que le président pourrait parler à 20 heures voilà c'est bon et Nous attendons d'un moment à l'autre d'un moment à l'autre l'adresse à la nation du président de la république. Bon ici en Belgique ce sera en 21h. Akinshasa ce sera en 20h. Restez branchés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche comme ça vous aurez la notification que nous serons en direct. Sous-titrage ST' 501